Yo 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 ! Salut les Turfeuses ! Salut les Turfeurs ! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin ! Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. Ok, place aux pronostics du Quintet du dimanche 20 décembre, direction Paris-Vincennes pour le critérium des 3 ans. 3 ateliers, 2700 mètres, 13 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 4 sur 5. Pour ce Quintet aussi, on est plutôt confiant, on va voir ça ensemble. Petit retour sur les Quintets du samedi 19 décembre et du Quintet du vendredi 18 décembre. Alors vendredi, dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé, et ce samedi 19 décembre, dans mon pronostic, je vous ai donné le couplet gagnant placé, le tiercé dans l'ordre, le quartet, le quintet, le multibref, la totale, ça fait plaisir. Et pour le niveau YoYo Total VIP, c'était une magnifique journée ce samedi. On a bousculé le caissier et sa caisse, on a un quintet dans l'ordre de faire un ticket, il a fait plaisir. Il fait 3 167 euros dans l'ordre de Quintet, il fait plaisir. J'espère d'ailleurs que vous êtes nombreux à l'avoir chopé. Ah oui au fait, et pour les membres qui m'envoient les photos des tickets, je les ai bien reçues, ça fait plaisir. Et n'hésitez pas donc à m'envoyer vos photos par mail à l'adresse de contact que j'ai mis sur la chaîne YouTube. Du coup, alors, on a aussi ce samedi, on a deux tickets coartés dans l'ordre qui font 285 euros deux fois. On a bien sûr des couplets gagnants placés, et 2 sur 4 qui sont passés, mais je ne les compte pas, les couplets dans le total, comme je vous l'avais déjà dit. Au total, ce samedi, sur le niveau YoYo Total VIP, on a atteint 3737 euros de gains, comment ça fait plaisir. Et aussi vendredi, on a quelques tickets intéressants vendredi sur le niveau YoYo Total VIP qui sont passés. On a un tiercé dans tous les ordres, il était pas mal, celui-là il ramène 404 euros. On a un multi en 5 sur un autre ticket qui fait 296 euros, et un autre tiercé à 35 euros, celui-là c'est une petite cerise sur le gâteau. Alors ce vendredi, on a atteint 735 euros de gains, et c'est pas mal, ça fait plaisir. Alors au total, entre vendredi et samedi, on a atteint 4472 euros de gains sur le niveau YoYo Total VIP, ce qui monte le mois de décembre à 9956 euros de gains. Là on est bien parti pour tenter de battre au moins le record du mois d'octobre, on va tenter de le battre, on est bien parti avec 9956 euros de gains. Au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme folle de 45 024 euros, comment ça fait trop plaisir. Le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du quintet, c'est le niveau YoYo Total VIP, par le bouton rejoindre, n'hésitez pas à rejoindre ma communauté, et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet communauté. Ok c'est parti, on commence le pronostic, et on commence avec le numéro 1, Humble Stance. Alors c'est de loin le moins riche de la course, il a été disqualifié deux fois lors de ses trois dernières courses, et sans en faire une totale impossibilité, il y a d'autres chevaux qui passeront en priorité. On écoute pour ce numéro 1, Thomas Malkvista. Humble Stance n'est pas hors d'affaire, c'est le premier groupe 1 que je dispute avec un cheval français. Il est encore assez immature, mais il possède de la qualité. D, il sera. Il serait avantagé par un rythme soutenu. Il aurait pu gagner le 22 novembre sans sa faute, et s'est racheté ensuite. Il peut prétendre à une petite place. Bon, il n'est pas vraiment négatif. Le numéro 2, Andy Bourbon. Il gagne quasiment toutes ses courses ces derniers temps, mais il passe un test à ce niveau, et Björn Goop va tenter de lui faire réussir ce test. On écoute Sébastien Garato pour le numéro 2. Andy Bourbon vient de refaire du terrain sur Hachetman. Il trottait une 14. Une 14-2, pardon. Sur les 2850 mètres, ce qui équivaut environ à une 13-7 sur le parcours classique. D'habitude, il n'est plaqué que devant. Là, il le sera totalement. Cette épreuve me réussit, mais la victoire est difficilement envisageable. Une place reste à sa portée. Le numéro 3, Hachetman. Philippe Allaire nous présente 3 chevaux dans ce quintet de gala. Alors, ce numéro 3, c'est quand même le moins riche et le moins régulier de ces 3 pensionnaires. Et c'est aussi celui, d'ailleurs, qui sera sûrement le moins joué. Mais attention, il ne sera pas ridicule. Il intéressera donc les amateurs de champs réduits. On écoute Philippe Allaire. Hachetman a fait tout le travail dans la finale de l'Open des Régions des 3 ans avant de repousser les attaques tout en trottant une 14-2 sur 2850 mètres. Il aurait pu être battu sur une pointe. Je l'avais plaqué des antérieurs. Il le sera des 4 pieds cette fois. Il possède beaucoup de fonds et peut enrouler de loin. Le numéro 4, Hokkaido Giel. Il vient de prouver sa forme. Il adore ce parcours. Et il va encore défendre chèrement ses chances. On écoute Jean-Luc Dersoir. Hokkaido Giel s'est totalement réhabilité dernièrement. Il avait laissé une très bonne impression dans le prix Albert Viel au mois de juin. Il a très bien travaillé lundi et jeudi. Comme d'autres, il est en mesure de jouer les bons rôles. Il sera muni de la même ferrure légère qu'en dernier lieu, j'y crois. Le numéro 5, Edé Darling. Ses 5 dernières courses, une seule fois à l'arrivée et seulement pour une cinquième place. Il va devoir montrer un tout autre visage pour espérer intégrer la combinaison gagnante. On écoute Jean-Pierre Dubois. Edé Darling avait besoin de courir dernièrement. Le 12 décembre, dans le prix de Manson, il a bien tenu sa partie. Dimanche, il retrouve une distance qui lui avait permis de réaliser une excellente valeur dans le prix Albert Viel, où il s'était classé 3ème. Il faut le juger sur cette performance. Il sera ferré normalement. Le numéro 6, Hellboy D'Alessa. Ou D'Alessa. Ouais, D'Alessa, c'est fini. Il s'améliore à chacune de ses sorties. Il passe un test à ce niveau, mais ses limites sont inconnues. Attention à lui. On écoute Alexis Philippe Grimaud. Hellboy D'Alessa a profité d'un parcours de rêve dans le prix de Manson qu'il a enlevé à l'issue d'un sprint étourdissant. J'étais loin de penser qu'il serait un jour au départ du critérium des 3 ans. Il aura 4 plaques comme en dernier lieu. L'an prochain, il évoluera pieds nus. Sur cette distance, le cachet sera impératif. Le numéro 7, Earth of Gold. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. Il faut déjà qu'il reste au trop, mais d'autres chevaux nous apporteraient même de plus solides garanties dans cette épreuve. On écoute Philippe Allaire. Earth of Gold m'a bien plu dans le prix Jacques de Vologer, même s'il a concédé du terrain sur une faute au départ. Volter en montant reste un peu délicat pour lui. Il possède beaucoup de fonds. S'il ne perd pas trop de terrain de départ, il peut terminer à l'arrivée car il ne lâche pas le morceau ensuite. Le numéro 8, Havanaise. Elle aussi n'est vraiment pas un modèle de régularité. Bon, ses statistiques sur ce tracé sont plutôt négatives. Mais attention, elle bénéficiera quand même du pilotage de Franck Nivard. Donc, tout ou rien. On écoute François-Pierre Bossuet. Havanaise ne trouvait pas une tâche facile dernièrement. Après avoir recollé au peloton dans la descente, son pilote lui a demandé un effort supplémentaire pour rejoindre l'animateur Hatchettman dans la montée. En toute logique, elle est rentrée dans le rang pour finir. Franck Nivard est ici au Sulky. Le numéro 9, Anna Desmolles. Elle, c'est tout le contraire. Elle adore ce parcours. Elle fait quasiment l'arrivée de toutes ses courses. Elle est incontournable. On écoute Alexandre Abrivar. Anna Desmolles se montre irréprochable depuis de nombreux mois et n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. Elle vient de terminer à 4 reprises et la deuxième place derrière des rivaux qu'elle retrouve dimanche. Elle sera plaquée et munie d'un débouche-oreille pour la première fois. Sa place est dans les 5 premiers. Le numéro 10, Olek. Deuxième et terrible cartouche de notre cher Philippe Allaire. Il est dans une forme olympique. Il vise la plus haute marche du podium. On écoute Philippe Allaire. Olek était ferré un peu plus lourd qu'avant ses victoires antérieures le 28 novembre. On s'est fait battre sur une pointe en se faisant pister. Il a bien récupéré, va se présenter en pleine forme. Il sera muni des 4 aluminiums. Il dispute son premier groupe 1 avec de réelles ambitions, j'y crois. Le numéro 11, Hirondelle, Seabey. Elle aussi à la pêche, elle a remporté ses 2 dernières courses. Et une fois de plus, elle s'annonce redoutable. On écoute Jean-Michel Baudouin. Hirondelle, Seabey, a gagné en maturité. Elle aborde ce critérium en pleine possession de ses moyens. Elle a devancé avec la manière les pouliches de sa génération cet hiver et avait très bien couru dans le prix de l'étoile. Elle sera plaquée comme depuis un moment. Tony Lebelet devrait s'en servir. J'envisage la victoire. Il est chaud. Le numéro 12, Hooker Berry. Entraîné et piloté par Jean-Michel Bazir. Il est ultra régulier. Son mentor est confiant. Il va en faire souffrir plus d'un sur sa route. On écoute Jean-Michel Bazir. Hooker Berry est irréprochable depuis ses débuts. Il est resté au top et sera plaqué comme en dernier lieu. Il est maniable, ce qui est un avantage dans ce genre d'épreuve. C'est un véritable jouet. Il va encore défendre charmant sa peau. Il faut évidemment craindre la coalition Allaire et Hirondelle-Sibaye. Le numéro 13, Elgafel. Dernière cartouche de Philippe Allaire pilotée par Eric Raffin. Ce n'est pas le plus riche de la course par hasard. Et c'est un candidat au sac. On écoute encore Philippe Allaire. Elgafel n'a pas couru depuis le prix Abel Bassini car sa prise de 200 n'était pas parfaite. Je ne veux pas le courir sans qu'il ne soit parfait. Il a été convaincant à Paris-Vincennes la semaine passée lors d'un exercice. Je vais sans doute le plaquer aux antérieurs cette fois, son driver à carte blanche. Le pronostic, ça donne 10, 13, 12, 11, 9, 4, 2, 6. Cheval de complément, le 3. Si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 8. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. A jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.